Bonjour à tous, Thomas de BreakingBap, aujourd'hui à faire une revue sur les atomiseurs Flav, Flav Tank et Flav 22 de chez Allianz Tech Vapor. Vous recevrez ces atomiseurs dans des boîtes en carton noir comme ici avec estampillé la marque Allianz Tech Vapor avec leur petit logo de 3 étoiles. Vous allez voir les différents noms des atomiseurs inscrits dessus, donc là on a le Flav 22 Titan, vous avez uniquement le Flav 24 en format dripper standard et le Flav 24 en version tank. On va commencer par la première version qui est sortie, donc le Flav 24 Tank. Il ressemble à ça, donc ça c'est son packaging de base, il est fourni avec son drip top en ultime. A l'intérieur du packaging, vous retrouvez donc un petit sachet avec un kit de joint, un kit de visserie et donc on aura un pin BF en plaqué or ainsi qu'un pin normal standard 510 en plaqué or aussi. Le deuxième qui est sorti est le Flav Tank, il va être fourni avec un drip tip en ultime et à l'intérieur du packaging, vous avez donc un petit sachet comprenant un pin 510 standard. On aura en dessous un pin 510 en BF, les deux en plaqué or avec un kit de vis, un kit de joint et le petit peu pour pouvoir boucher tout simplement l'insertion de liquide. Donc ça c'est un deuxième bouchon supplémentaire. Et le petit nouveau, donc le Flav 22 Titan, donc celui-ci il va être présenté comme ça. On aura donc un drip tip qui va être lui aussi en titane, un deuxième drip tip qui sera en delrin. Là pareil, on aura soit le choix avec un pin standard ou un pin BF en plaqué or et en dessous de la mousse, juste ici, pareil, un petit sachet comprenant un kit de vis et un kit de joint de rechange. Au niveau des caractéristiques techniques du Flav 24, il va mesurer 28 mm de haut sur un diamètre de 24 pour un poids total de 32 grammes. Il sera fait en assiet inoxydable avec un drip tip en ultime. On aura une connectique avec un pin 510 en plaqué or ou en 510 standard avec un type de montage en simple coil avec un double airflow réglable. On commence par le design du Flav 24. Sur le dessus, il va y avoir un drip tip qui va être amovible et propriétaire avec deux joints d'étanchéité qui viennent parfaitement se maintenir au top cap. Avec une ouverture qui est assez aérienne, on dirait que c'est à peu près le format d'un 810, sauf que là, les 810 ne sont pas compatibles à l'intérieur. C'est vraiment propriétaire pour le coup. Et ensuite, on va avoir un petit dénivelé ici. Un dénivelé qui va être biseauté pour chacune des deux parties. En dessous, une gravure avec indiqué Allianz Tech Vapor qu'on pourra sentir légèrement au passage du doigt. Et toujours les trois petites étoiles icônes de la marque. Et sur le côté, on aura donc deux airflow réglables. Donc, on aura la possibilité de faire varier l'arrivée d'air en tournant tout simplement le top cap comme ceci. Et en dessous du dripper, on aura d'indiquer le numéro du batch. Donc là, c'est le deuxième, la deuxième série donc. Avec son nom, The Flav, et le pin qui sera en 510 en plaqué or. On aura la possibilité de changer par le pin BF en plaqué or qui est aussi dans le packaging. On va maintenant retirer la cloche pour voir l'intérieur du top cap. Donc, on va avoir un top cap avec un dôme de dessiné. Le dôme va se dessiner avec les deux parties. La première partie extérieure avec l'acier inoxydable. Et il va continuer sur la partie du drip tip propriétaire en ultime. Pour avoir un dôme vraiment bien prononcé pour un maximum de saveurs. Voilà comment il se compose à l'intérieur. Donc, sur le dessus, on aura de gravé le numéro de série. Et vous allez avoir donc le pin positif et le pin négatif. Le pin positif est entouré en bas d'un isolant en pique. Pareil sur le côté pour bien isoler la cloche du pin positif. Et on aura donc les deux airflows réglables qui vont venir taper en fait à ce niveau là. Voilà. Donc, il va falloir placer son coil au milieu pour qu'il puisse se faire refroidir correctement par les airflows. Sachant que là, vous allez avoir donc des petites rigoles qui vont être notamment nécessaires et plutôt cool pour pouvoir placer son coil à l'intérieur. Donc, grosso modo, vous laissez votre coil sur la tige. Et vous venez tout simplement poser la tige ici sur les rigoles pour avoir à peu près la hauteur qui va être déjà prédéfinie par ces deux rigoles. On va passer aux caractéristiques techniques du Flav Tank. Il va mesurer 34 mm de haut sur un diamètre de 24 pour un pot total de 34 grammes. Il sera fait en acier inoxydable avec un drip tip en ultime. On aura une connectique à pin 510 en plaqué or ou en pin 510 BF en plaqué or. Avec un réservoir en ultime de 2 ml de contenance. Un type de montage en single coil avec un double airflow réglable. Le Flav Tank va avoir quasiment les mêmes bases que le Flav 24. On aura juste le réservoir en ultime en supplément. Et en dessous, on aura marqué le Flav Tank avec pareil le numéro du batch. Là, c'est le numéro 1. Et toujours donc le pin 510 que j'ai changé pour avoir un pin 510 en bottom feeder plaqué or. A droite, on a donc le plateau reconstructible du Flav 24. A gauche, le Flav Tank. On va voir quelques différences. Déjà, la première, c'est au niveau du numéro de série. Là, il a été gravé en noir. Là, on est sur du gris à peine visible. Donc là, c'est le numéro de série 0047. La deuxième différence va être au niveau des trous à l'intérieur du plateau. Tout simplement pour pouvoir faire plonger le coton à l'intérieur. Pour baigner donc à l'intérieur du réservoir. Et que le liquide remonte par le coton. Pour se mettre à l'intérieur du coil. Et la troisième différence va être au niveau d'ici. On va avoir un petit bouchon pour pouvoir remplir son tank en liquide. Donc voilà à quoi ressemble l'entrée en liquide. Donc je vais passer un petit coup de saut par là. Hop ! Et voilà à quoi ça ressemble. Donc il est assez petit. Je vous avouerai. Donc pour tout ce qui est illiquide de DML, ça passe à l'intérieur. Pour tout ce qui est pipette, ça va avoir un petit peu plus de mal pour le coup. On va voir aussi notre différence entre les top cap. Donc là, je suis sur le top cap du Flavetank. Si je viens mettre le top cap du Flavetank Dripper, on pourra voir que ça ne tombe pas en face. Donc ça ne sera pas compatible entre les deux. Par contre, le drip tip propriétaire restera le même entre ces deux versions. On va voir rapidement pour le cotonnage du Flavetank. Donc là, j'ai pris du coton Angorabit. Je viens donc tresser l'extrémité pour pouvoir le passer à l'intérieur. Voilà. Je viens le récupérer de l'autre côté avec la pince céramique. Et là, je vais venir accompagner le coton tranquillement. Comme ceci. Donc là, il va falloir laisser un petit peu de longueur pour pouvoir plonger à l'intérieur du réservoir tank. Je vais laisser à peu près deux petits centimètres. A peu près, donc ici. La même chose de l'autre côté. Et là, on va rentrer délicatement le coton à l'intérieur du réservoir. Donc là, je le prends. Je le surélève. Et je vais le faire passer tout doucement dans le trou situé sur la gauche pour le premier temps. Voilà. Alors, sachant qu'on est sur un tank de 2 ml, je vous conseille de ne pas trop mettre de coton à l'intérieur du tank pour ne pas trop manger la réserve en liquide. Voilà ce que ça donne. On va faire la même chose de l'autre côté. Hop, j'ai enlevé la petite épaisseur en trou. Et là, pareil, je viens le faire rentrer dans le trou délicatement. Voilà. Tac. Donc, le but, c'est de faire remonter le liquide par le coton. Donc là, j'ai le coton qui arrive quasiment à ras bord d'ici, sur le côté. Donc, c'est parfait. Et après, une fois que c'est fait, on vient imbiber le coton en liquide. Voilà, sur le dessus. N'oubliez pas le coil à l'intérieur. La même chose, on vient remplir, comme je vous ai dit là, avec des fioles de DML, ça passe sans problème. On vient remplir le réservoir tank. On vient reboucher, hop, l'insertion en liquide avec le petit plot avec un joint d'étanchéité au bout. Voilà. Et ensuite, on vient replacer la cloche et régler son débit d'air. Le gros avantage que vous allez avoir avec le FlavTank par rapport au Flav24 standard, ça va être, comme vous l'avez compris, le réservoir de 2ML de contenance. Ce qui va vous permettre, en utilisant donc une box bottom feeder, comme celle-ci, la VT Inbox de chez H-Cigar, de se conquer ici sur la fiole et de faire directement la réserve ici. Donc, grosso modo, lorsqu'on va appuyer ici, ça va remplir le réservoir de 2ML. Ce qui fait qu'on n'aura pas besoin d'appuyer sur la fiole toutes les 5-6 taffes, le temps d'assécher les cotons. Là, le coton va venir directement se rimbiber dans le réservoir qui est juste en dessous. Et le troisième, le Flav22 Titan, il va mesurer 35 mm de haut sur un diamètre de 24 pour un pot total de 24 grammes. Il sera donc fait en titane avec un drip tip en delrin, avec un pin 510 en plaqué or ou un pin 510 BF en plaqué or, avec un type de montage en single coil, avec toujours le double airflow réglable. On passe sur le Flav22 en titane. Donc, c'est une version limitée. Donc, il est en titane, donc une matière super légère. Et vous allez avoir donc sur le dessus, un drip tip propriétaire avec deux joueurs d'étanchéité. Alors, il sera différent de la version tank ou de la version dripper, de par son format. Ça ne sera pas compatible l'un avec l'autre, évidemment, comme vous l'avez compris. Donc, il viendra, pareil, se plugger directement sur le top cap. Et contrairement à la version tank ou la version dripper, on n'aura pas d'inscription sur cette version titane. On aura uniquement une couleur unie. Alors que sur la version 24 et tank, on a une inscription Allianz Tech Vapor. Allianz Tech Vapor a aussi sorti une version du 22 en acier inoxydable. Concernant leur design, c'est la même chose que le 24 en plus réduit, forcément, avec le même biseautage et le même dénivelé. Toujours en double airflow réglable en montage single coil. Par contre, en dessous, on va avoir une petite différence au niveau de la gravure. Sur celle-ci, il est inscrit Titanium 1100 Limited, The Flav22, avec donc la demi, le pin 510 BF en plaqué or. Dans le packaging, on aura donc deux drip tip différents. Celui en titane qui ira avec les mêmes couleurs du dripper. Ou si vous n'aimez pas le titane au niveau des lèvres, il est fourni aussi un drip tip en delra noir basique. Pour ce qui est du dôme à l'intérieur du Flav22, ça va être la même chose en format plus réduit, comme vous l'avez compris. Donc on est sur le même dôme prononcé avec la première partie en titane et la deuxième partie en continuité avec le drip tip, soit en titane ou soit en delra. On va voir maintenant l'intérieur du plateau, donc toujours deux joints d'étanchéité pour maintenir les cloches. Donc là, c'est le 22, là c'est le 24. On va voir donc la même chose à l'intérieur au niveau de l'espacement pour pouvoir insérer vos coils. La petite différence au niveau des vis qui seront un peu plus larges sur la version en 22 par rapport à la version en 24. Et ici, vous allez avoir aussi le numéro de série qui change un peu. Là, vous avez un A comme un Allianz Tech Vapor, toujours gravé en noir avec mon numéro de série, le 0957. On va passer donc sur le montage du Flav24 Tank. Donc on va dévisser les deux vis plates aux deux extrémités. Je vous conseille de bien dévisser les vis pour pouvoir passer facilement le fil sur les côtés. Donc ça, c'est le premier. Hop, je viens dévisser la deuxième. Donc on est sur des vis plates qui sont vraiment bien larges au niveau de l'intérieur pour donc venir bien insérer le tournevis dedans. Donc là, on a bien desserré les deux vis. On va venir passer le câble. Donc j'ai choisi d'utiliser mon fil du moment. Donc là, c'est le Daemon Killer, le Flame Wire. Donc c'est du NI80. J'ai pris la version en 26 gauge, en x2 plus 38. On va venir faire 5 tours sur un axe de 3 mm. Donc c'est parti. Je viens couper un petit 10 cm de fil. Voilà, la boîte elle ressemble à ceci. Vous avez même un gabarit à l'intérieur. Moi, je vais utiliser le mien parce que j'ai l'habitude d'utiliser celui-ci. Donc sur un diamètre de 3, je viens faire 5 tours. Je vais essayer d'espacer légèrement les tours pour avoir un peu plus les saveurs. Donc là, premier tour. Deuxième tour. Troisième tour. Quatrième tour. Et là, on vient finir comme ceci, bien tord et laisser de son sens là. Comme vous avez remarqué, les pattes à l'intérieur du dripper sont inversées. On n'est pas sur le même sens. Donc voilà ce que ça va donner. On va venir resserrer et remettre tout ça d'aplomb après à l'intérieur du dripper. Le dripper ressemble donc à ça. Là, j'ai fini mon coil. Ça arrive de ce sens là. On voit que les pattes ne sont pas dans le bon sens. Donc on vient tout simplement tourner le coil pour avoir les pattes dans le même sens. On va venir insérer les pattes à l'intérieur de la vis. Donc ici et juste là. Et non pas sur les extérieurs pour avoir un coil centré. Donc là, je viens glisser dans la fente directement entre la vis et le plot. Et là, je vais venir le mettre juste là. Comme je vous le disais tout à l'heure, on va avoir les deux rigoles situées aux deux extrémités qui vont faciliter le montage. Il suffira simplement de poser la tige à l'intérieur de ces rigoles là. Et ensuite de venir resserrer les vis plates. Donc ça va vous donner la hauteur des coils sans venir modifier par vous-même. On vient resserrer tout doucement les pattes. Voilà. Première fête. Et là, on passe sur la seconde. Ensuite, ce qu'il reste à faire, c'est découper les pattes sur les extrémités. Donc là, on prend sa pince coupante. On vient couper au plus à ras possible les deux pattes supplémentaires. Donc ici, la même chose de l'autre côté. Voilà. Et après, avec un petit tournevis plat pour éviter les courts circuits, on va venir rabattre l'extrémité de la patte sur la vis en elle-même. Comme ceci. La même chose de l'autre côté. Je prends la patte, je viens la replier sur la vis en la planquant comme il faut contre celle-ci. Voilà à quoi ça ressemble. Donc là, si on regarde bien sur le côté, on voit que le coil est dans l'alignement des rigoles. Voilà. Donc là, c'est parfait. Il est bien centré. Il faut que le coil soit situé dans le même profilement que les airflows sur le côté pour être refroidi correctement. Ensuite, on va rôder le coil. Donc là, j'ai mis 24 watts pour le préchauffer. Donc on le fait par à coup. Voilà. Donc on est bien sur un coil qui chauffe du milieu vers les extrémités. Une fois que c'est fait, on va venir passer le coton à l'intérieur. Donc là, le même concept que tout à l'heure, je viens tresser l'extrémité. Je viens passer mon coton à l'intérieur du coil. Je viens le récupérer avec ma pince céramique de l'autre côté. Je fais glisser tout doucement le coton en l'accompagnant avec les doigts. Là, je vais venir le découper à peu près à un petit centimètre. Ça suffira. La même chose de l'autre côté. Et après, on va venir mettre tout ça juste sur les côtés. Donc là, on replie. Voilà. On ne gêne pas la fermeture de la cloche. Voilà. La même chose de l'autre côté. On vient sur élever. On met ça sur le côté ici. On ne gêne pas la fermeture de la cloche. Et surtout, ce qui est important, c'est de ne pas venir recouvrir les arrivées d'airflow. Donc, ne pas mettre de coton juste ici. À bien mettre sur les deux extrémités. Et ensuite, comme d'habitude, on vient prendre son liquide. Là, je vais utiliser du breaking juice strawberry Diabolo. Et je vais mettre sur le coton, au milieu, sur l'autre partie de coton. Voilà. Je vais venir chauffer un petit peu. Voilà. Je remets un petit peu. Et après, il ne reste plus qu'à refermer la cloche. D'origine, le Flav Tank et le Flav 24 sont fournis avec le drip tip en ultime, en option, en supplément. Donc, on a la possibilité d'acheter une version en delrin pour pouvoir la fixer dessus. Pour pouvoir changer le design si jamais vous n'aimez pas l'ultime. Pour ceux qui veulent avoir un drip tip customisé pour aller sur les différentes couleurs de leur box. Il est possible de contacter l'artisan français Drip Tips Art. Vous avez donc le contact email ici et son prénom. Donc, c'est Eric qui s'occupe de ça. Il customise des drip tips pour plusieurs atomiseurs, dont le Flav. Donc, je lui ai demandé de m'envoyer un Flav sur une base de bleu et de noir. Donc, il m'a taillé directement dans une résine à un petit drip tip qui est compatible avec le Flav 24 et le Flav Tank. Il tiendra pareil que ceux d'origine avec deux joints d'étanchéité. Une ouverture qui est vraiment similaire à celle d'origine. Voilà, pour ceux qui veulent voir. Avec une courbure un peu plus agréable et une texture qui est vraiment très douce au niveau des lèvres. Donc, voilà du très bon travail de cet artisan-là qui pourrait éventuellement vous intéresser. Comme je switch souvent sur ma Mini King Blue entre le Amit 25 et le Flav Tank, je lui ai donc demandé aussi la même chose avec un drip tip 510. Donc là, c'est la version Amit 25 avec un drip tip 510 en résine. Et donc là, maintenant, je vais venir mettre le Flav dessus. Voilà, donc un rappel de couleur avec le bouton. Et là, je viens enlever celui d'origine et placer celui qui m'a customisé. On passe donc au test. Donc là, j'ai mis le Flav sur la VT Inbox de chez H-Cigar. Donc le Flav Tank en 24 mm de diamètre. J'ai une résistance de 0,29 Ohm et je me mette à 46 W sur le liquide Breaking Juice donc qui est en 30% d'EPG et 70% d'EVG. Alors, que dire sur cet atomiseur ou suceur dripper ? C'est un mélange un petit peu des deux. Je dirais qu'il a vraiment de très, très bonnes saveurs. Peu importe les saveurs que vous aimez, que ce soit fruité, gourmand, tabac ou tout ce qui est fraîcheur. Il résitue vraiment très, très bien chaque saveur. Depuis maintenant quelques mois, je suis dessus et je n'arrive plus à en décrocher. J'étais vraiment fan de la Dali à l'époque. Et la Dali, il était bien. Mais comparé à celui-ci, il était un peu trop serré. Et celui-ci, c'était tout ce qui me manquait sur la Dali. Quelque chose d'un peu plus ouvert pour avoir une vape un peu plus aérienne. Et il le fait très bien. Pour ma part, je laisse toujours avec les airflows en pleine ouverture. Si je viens les fermer légèrement ou même de moitié, ça donne à peu près ceci. En fermant les airflows, on a un tirage plus serré. Forcément moins de vapeur. Et on va voir le drip tip qui commence un petit peu à chauffer. C'est un petit peu normal. En même temps, j'ai mis du NI80 à l'intérieur. Donc, c'est des fils qui sont faits pour chauffer rapidement et chauffer bien comme il faut. Ils le font bien. Seulement, il faut avoir des airflows en conséquence. Donc, dans ce dripper-là, on peut faire tout style de montage. Il y a pas mal de place à l'intérieur du plateau. Seulement, évitez de faire des trop gros coils. Ça ne sert à rien. On est plutôt basé sur la saveur. Je vous ai indiqué dans la revue tout à l'heure ce que j'ai utilisé comme fil. Pour ma part, ça marche vraiment très très bien sur ce dripper-là. Donc, je vous invite éventuellement à tester si vous avez la possibilité de vous l'obtenir. En tout cas, c'est vraiment un dripper que j'affectionne. C'est pour ça que j'ai les trois, tout simplement. Je me suis un petit peu lâché dans le concept. Et ils ont chacun leurs points forts et leurs points faibles. Le 22, il est vraiment génial au niveau des saveurs. Seulement, on est sur un tirage un peu plus serré et quelque chose qui chauffe un petit peu plus. Donc, à changer la configuration du coil, je ne pourrais pas venir mettre ces coils-là. Ça va être un peu trop chaud. Moi, je peux utiliser plus tout ce qui est fil en Cantal 0.5. Ça passe vraiment très bien dedans. Après, c'est à vous de voir suivant votre ressenti. En tout cas, pour les deux versions du 24, ce fil-là passe vraiment très bien. Et on a vraiment de très très bonnes saveurs avec. Je le redis, mais c'est vraiment bluffant pour le coup. On va passer maintenant sur les points positifs. Le premier, c'est au niveau de la réstation de saveurs. Peu importe le modèle, il restitue vraiment tous les trois de très très bonnes saveurs. J'irais même que c'est le numéro 1 à l'heure actuelle. Le deuxième point positif, c'est sur la qualité de fabrication et d'usinage. Que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur, c'est vraiment parfait à tout point de vue. Que ce soit au niveau des joints d'étanchéité, des vis sur la qualité d'usinage intérieur ou extérieur. Il n'y a vraiment rien à redire. C'est vraiment du très bon travail à la française. Le troisième point positif, c'est sur la version tank avec un réservoir de 2 ml. Certes, on a peu de contenance, mais une contenance qui va vraiment être agréable. Lorsque vous allez appuyer ici pour faire remonter le liquide à l'intérieur, ça vous évitera d'appuyer à chaque fois sur votre fiole pour avoir le rechargement en liquide et imbiber correctement vos cotons. Et le dernier point positif, c'est sur la simplicité de montage. Comme je vous l'ai montré tout à l'heure, juste à dévisser les deux vis. Passez les pattes à l'intérieur, resserrez, coupez et recroquevillez les deux pattes pour éviter les courts circuits. En plus de tout ça, vous avez les rigoles sur les côtés pour passer directement la tige à l'intérieur, pour tomber directement sur la bonne hauteur. C'est tout juste parfait. En plus de ça, il y a pas mal de place à l'intérieur pour faire tout type de coil dedans. On va passer maintenant sur les points négatifs. Le premier sur la version tank, ça va être le bouchon ici pour insérer le liquide à l'intérieur. Il est déjà un petit peu difficile à saisir si vous n'avez pas d'ongles. Et au niveau du trou, il est assez restreint. Donc si vous avez des grosses fioles ou des grosses pipettes, ça va être un peu compliqué à déverser sans en mettre partout. Et le deuxième point négatif pour moi, ça va être l'absence d'adaptateur 510 à l'intérieur ou au moins un deuxième drip type différent de celui d'origine, comme on a par exemple dans le Flav 22 Titan, celui en Titan et celui en Delrin. Sur la version 24 et la version tank, on aura uniquement celui en ultime. Pour le Delrin, ça sera en supplément. Pour faire le bilan, on a donc trois versions différentes. Le 24 avec tank, le 24 sans tank. On n'aura aucune différence. Hormis le tank au niveau des finitions, c'est exactement la même chose. Au niveau de la version de saveur, c'est pareil. Par contre, on aura une troisième version qui est vraiment différente. Donc elle existe soit en Titan, comme j'ai dit tout à l'heure, ou soit en SS. La différence est au niveau du diamètre. Déjà, on est sur du 22. Et au niveau de la chambre qui est beaucoup plus étroite. Donc il a tendance à un peu plus chauffer que les deux autres, avec un airflow qui est légèrement plus resserré par rapport aux deux autres versions. Donc attention de ne pas mettre des énormes montages dans celui-ci. Il est vraiment dédié à la saveur. Et d'ailleurs, au niveau des saveurs, il est un peu plus au-dessus que les deux autres versions, dû certainement à la chambre qui est un peu plus étroite. Après, c'est trois bons drippers. Peu importe ce que vous aimez, avec 100 tanks ou une version petite ou grande, les saveurs sont vraiment extraordinaires dans celui-ci. Si vous souhaitez acheter cet atomiseur ou cet dripper, rendez-vous sur le site cumuluswap.fr. Je mettrai le lien dans le descriptif de la vidéo. On aura donc quatre choix différents. Le FLEV 22 en titane à 120 euros. Le FLEV TANK à 105 euros. Le FLEV RDA en 24 à 84,90 euros. Et le nouveau FLEV RDA en 22 en SS à 84,90 euros. Si vous souhaitez customiser votre drip tip pour vos atomiseurs, notamment pour le FLEV, mais il n'y a pas que celui-là en option, vous avez la possibilité d'aller sur le site drip-tips-art.com. Je mettrai là aussi le lien dans le descriptif de la vidéo. Vous pouvez directement contacter par e-mail ou par téléphone Eric pour vous lui demander un devis. Sous-titrage ST' 501